Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. Donc j'avais parlé de voler des vaisseaux la dernière fois et je me suis dit tiens on va peut-être commencer. Donc on venait juste de finir la mission en Antarctique et le refuge qui est en Antarctique du coup c'est la nouvelle Géricault. Et il y a un vaisseau, il y a un vaisseau. Donc je me suis dit peut-être que après l'incursion je ne sais pas exactement ce que c'est, pourquoi c'est, pourquoi, qu'est-ce que ça fait exactement. Prenez autant d'objets, des caisses que vous pouvez porter sans risque et évacuer votre escoude. Ah c'est pour récupérer des objets, ok des caisses et tout ça, c'est sympa ça. Ok, raid d'approvisionnement, j'en ai jamais fait ça. On en fera peut-être un jour. Mais bon, nous on voudrait capturer le vaisseau. Donc niveau de menace extrême, niveau d'alerte, rien, je sais pas. Niveau de lumière jour, ennemi nouvelle Géricault. Atteignez le vaisseau pour l'activer et évacuer votre escoude. Donc ouais, donc on va avoir un plus, un moins 30. Ouais le chef il va pas nous aider évidemment. On va avoir un moins 30 et après c'est un plus 20 partout. Donc, on est déjà au max en fait, donc ça sert, c'est pas important. Moins 30, c'est pas trop grave. On est déjà à 100, donc on retombe à 70. Après j'ai des structures pandoriennes à faire. En fait, il faudrait que je récupère les vaisseaux en avance en fait. Ouais, il faut que je récupère les vaisseaux en premier et après je fais les structures. Moi je dis, je veux bien le tenter. Moi je veux bien le tenter. Donc ça nous ferait un oiseau de foudre, de feu, je sais plus comment ils les appellent. Mes mecs commencent à être fatigués par contre, parce que j'arrête pas de leur faire faire des missions. Tout le monde est prêt de toute façon. Allez, on y va. Oh, oi oi oi. On va voir ce que ça va faire. Après, le fait que le chef du refuge ne nous aime pas, je pense pas que ça soit très grave. Mais de toute façon, en Antarctique, on va pas y retourner. Enfin, je pense pas. A moins que, genre, une des missions nous y amène. Mais bon, pour le moment, on s'en fout un peu, quoi. Le mec, ça va. Ils ont qu'à nous donner des trucs, hein. On est potes depuis un moment. Donc, bon. Aïe 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 aïe. Moins 30, ça fait beaucoup, ouais. C'est un peu le truc qu'il faut pas faire au début du jeu, je dirais. Ouh, il est là. Ah, c'est classe, hein, ce truc. Donc, après, j'imagine que ça se déplie et tout. Alors, il va falloir un peu. Restons au virus. Ok. Allez, on commence. On va faire un coup de frénésie. Donc, il faut aller au vaisseau, l'activer et après, s'extraire. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, on va voir un peu. Ah, il y a du monde partout, évidemment. J'arrive pas. Je sais pas où me placer, en fait. Oh, la boîte. Très bien, très bien. Je vais partir. Excusez-moi, Jericho. Vous savez que si vous nous laissez passer gentiment, il y aura pas de... Il y aura pas de problème. Je vais partir. Ok, ils sont tous à l'intérieur. Je les vois. C'est vrai. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. On va... Garcia va faire le... Le gros du boulot à l'intérieur. Nous, on va s'avancer. Je sais pas trop où mettre les tourelles, en fait. Parce que... Genre, les ouvertures, elles sont où ? Il y en a une, là. Ouais, il y a des portes un peu... De... À tous les coins du hangar, en fait. Quoi ? Attends, il y a un mec sur le côté. Ah, d'accord, ça va super loin, en fait. Ok. Je pensais que ça se limitait à ça, en fait. Non, non, ça continue. Ah, ok, ça marche. Ok. Il y a trois, là-bas. Fun. Voilà, on va prendre un vaisseau de chaque. Je dirais. Ouais, il y en a du monde, quand même. Après, ce qui est intéressant, c'est que... 240... Ouais. Ce qui est intéressant... C'est qu'on peut garder tout ce qui drop ici, donc ça, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a un en Overwatch, mais ça va. Ouais. Très bien. Survive pendant cinq tours. Protéger le vaisseau. Ah, ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait mal. C'est des british tous, ou quoi ? Toi, on va faire ça, comme ça, tu vas pouvoir un peu bouger, parce que... Merde, je l'ai loupé. Genre, survivre pendant cinq tours, ça veut dire qu'on peut survivre n'importe où, ou... Où faut rester près du véhicule. T'as loupé les deux tiers. Ça fait plaisir. On a beaucoup de monde ici, en fait. Je crois que c'est tout. Donc... Ouais, c'est pas vraiment nécessaire de faire ça. Peut-être d'abord les... Les snipers. J'aurais dû peut-être tirer en haut, là. Il était même pas activé. Après, si on peut lui couper une main-bras... Ah, c'est bon, lui a détruit l'arme. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Faire ça. Très bien. Ok. J'ai un peu peur qu'ils me one-shot mes tourelles Parce que leur sniper fait quand même très mal Donc j'avoue d'avoir un peu peur de ça Très bien Qu'est-ce qu'on a comme équipement Ça va jamais toucher Après j'ai pas trop le choix Pour être honnête On fait ça comme ça ça fait baisser le moral Toi t'attends là Ok J'ai un peu peur que les snipers tirent sur les tourelles Ça va il prend quasiment rien Avec le feu Je t'en reteindre la tête quoi C'est incroyable ça parle C'est incroyable qu'ils arrivent à toucher comme ça Ça va me coûter bonbons Bon après ça va pas me coûter aussi cher qu'un Qu'un vaisseau Bon je voudrais bien que tu te loupe pas On va devoir avancer les snipers parce que là Ok t'as touché un bras c'est bien Alors on peut faire ça Il va un peu Je voulais potentiellement Faire récupérer Là on pourra pas Mais normalement il devrait Ça va il va résister Bon on a plus qu'un seul sniper Qui peut être dangereux Waouh Ah c'est visé quoi C'est ouf Ce potentiel de précision Magnifique Ce potentiel de précision On va essayer d'en tuer quelques uns Pour faire peur Perturbation neurale Sur lui Très bien Très bien Très bien Très bien Dans la tête C'est parti C'est parti C'est parti Là ça servira Là ça servira à rien Combien de points Ça va On peut tenter un tir On peut tenter un tir Serait pas mieux Serait pas mieux Au final Je vais être honnête Des fois je me dis que Je pense que la prochaine fois Que je fais un truc Avec ces deux là Deux snipers C'est les meilleurs Que j'ai Donc très mal Mais peut-être Qu'on va faire du laser En fait faudrait que je prenne Un screenshot Genre du réticule laser Enfin je vais prendre Les deux snipers Tiens en fait Oui en fait Non c'est tout con Ce que je veux faire Bah attendez Je peux voir Ils font pareil De toute façon Portée effective 45 45 Ouais Non il me faut le Sniper laser Je vais prendre le laser Et le Et le Raven Ensemble Et je vais comparer En fait La Le ciblage Ouais Je crois que Ce sera une bonne chose Voir si c'est vraiment Plus précis ou pas Parce que C'est vrai que j'avoue Que là Quand c'est extrêmement loin C'est faux Oh Somme un stodon Par contre c'est pas fun Attends Tu peux pas me dire Que tu vois rien Mais ça c'est quoi Faut peut-être aider Garcia Quand même Le problème C'est qu'il a pas assez De points Je peux pas faire les deux Le truc C'est que je peux faire La limite Pousser d'adrénaline On peut faire un truc Tiens maintenant Je le one shot Ah putain Il a pas assez Chien Aïe 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 Tellement mal placé C'est ouf Incroyable Aïe 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 aï Hop Très bien On devrait pouvoir lui couper le bras Ça c'est le torse Ça c'est le torse C'est presque pareil mais c'est quand même différent C'est cool Ah elle n'a pas été détruite la tourelle Très bien On va avoir plein de trucs par terre par contre Ça c'est cool Mais j'espère que je ne vais pas trop payer En ressources par contre J'ai un peu peur que On doive payer cher La trace est fait couper la tête Qu'est-ce que tu as des clippes ? 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 Qu'est-ce que tu as des clippes Ça va être quand-même bien ... bien cher Bien joué Alors … ça ... MERDE !! ça fait deux fois que je le fais ça bien joué bien joué on a deux fois que je fais ça c'est chaud le sniper qui m'embête là là avec le laser j'allais lui couper le bras du coup je peux un peu oublier il l'a eu ok ça va c'est bien je me demande si je peux pas envoyer lui là on peut peut-être faire ça reste encore deux tours ouais enfin faudrait quand même le tuer lui par contre car sinon je vais être dans la merde il va me rebalancer encore une un truc ok merci on va soigner rosa c'est bien Ok, je suis prêt. J'ai pas l'impression qu'ils arrivaient aux endroits de renfort. J'ai l'impression qu'ils arrivaient un peu à n'importe où. Bon, ils ont l'air d'arriver beaucoup de ce côté. Allez, Garcia qui régène. Tout le temps, c'est bien. Je crois qu'ils essayent de détruire le vaisseau une fois qu'on l'a activé. C'est pour ça qu'ils nous demandent de le défendre. Alors là, ça va être marrant. Joli. Ah là, j'avoue, joli. Bon, du coup, nous, on est blindés. On y va. C'est Garcia, il est de retour. Salut. Voilà. Voilà. Ah, Garcia, il aide comme ça. Genre, lui, tous les gens qui rentrent, il les tape. Il met des coups de masse, quoi, direct. C'est assez drôle. Oui. Capture du vaisseau. Qu'est-ce que je vais payer cher. Ah, dans un sens, c'est pas mal parce que ça me permet de faire des PC aussi. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de structure pandorienne, s'il n'y a pas de défense de refuge et tout ça, bah, du coup, on peut pas, genre, entre parenthèses, farmer les PC. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que là, du coup, en fait, on peut toujours en trouver des missions en faisant ça. Bon, on va voir un peu le résultat. Ah. On va voir. Putain, mais je sens que je vais devoir payer au moins 200 de matériaux, voire plus. Alors... Ouais, bon, ça, c'est pas de problème. Alors, il faut voir un peu ce qu'il y avait par terre. Donc... Ouh, l'impirana. Voilà. Bonne purificatrice, c'est bien. Un fury, c'est bien aussi. Et après, ouais, c'est pas, c'est banal. Et... Le... L'oiseau. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai cher. Oh, bon, bon... 235, putain. Ouais, c'est bien cher. C'est bien cher. C'est bien cher. Il a un missile, un laser. Ah, ils sont tous pareils ou pas ? Fais voir. Est-ce qu'ils les équipent tous pareils ? Genre le Tiamat. Il a... ça. Non, ils sont pas tous pareils. Oh! Oh là là, ça tue, ça aussi. Il y en a beaucoup qui sont... En fait, je crois qu'il doit y avoir peut-être deux... Ouais, il doit y avoir deux sets, en fait. Du coup, on peut pas voler tout et n'importe quoi. Enfin, on peut pas tout avoir non plus, quand même. Enfin, après, c'est chacun son... sa technologie aussi, hein. Mais ouais, je crois qu'ils ont deux sets. Parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de choix parce qu'on utilise les technologies D3 plus Phoenix. Alors qu'eux, ben, ils utilisent juste leur faction. Donc, du coup, ils ont pas trop de diversité, en fait. Oiseau de foudre. Donc, ça, c'est quoi, ça ? Alors, la fureur... J'en avais déjà un, je crois, de la fureur. Ouais, j'en avais déjà un. Et après, il a... Maraudeur, canon électrique, c'est très bien. Et il a... Euh... Les pointes d'armure. 7 personnes. 380 de vitesse. Ah, l'armure 100. Donc, Manticore et Helio, c'est toujours 50 d'armure. Et là, tu as un 100. Donc, techniquement, oui, c'est vrai que t'es mieux, en fait, pour combattre. J'avoue. J'avoue que, oui, quand il y a plus d'armure... Plus il y a plus d'armure et mieux c'est, hein, pour combattre, évidemment. Bon, là, c'est sympa. Ah, ouais. Est-ce que ça va aller le coup ? Ben, oui, c'est sympa, quoi. Mais, bon, moi, ce qui me fait chier... Ce qui m'emmerde un peu, c'est le... Les ressources que j'ai balancées pour... Pour réparer, en fait. C'est surtout ça qui m'embête, honnêtement. Mais bon, après, on a récupéré pas mal de petites choses, donc on peut vendre. Ça, c'est des trucs que j'avais récupéré quand j'avais sauvé les gens. Une grenade purificatrice, on en a plein. On en utilise de moins en moins du feu. On a des cyclopes en plus. Piranha aussi, ça, c'est bien. Je fais un peu le tri, hein, vite fait. En tout cas, on va s'arrêter là. Euh, attends. Oui. Oui, oui, oui. Voilà, ça rembourse un peu en matériaux. Euh, non, mais c'est cool, c'est sympa. Puis en plus, pour la diplomatie, ça va. Ça va. Puis ça va remonter après, une fois que je ferai les zones. Alors, est-ce que je vais vous montrer tous les... Ouais, non, je vais peut-être vous montrer un vol de chaque, en fait. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, par contre... Je sais pas trop quoi en faire. Le problème, c'est qu'il est plus lent, mais il a moins de portée. C'est débile, ça. S'il avait plus de portée, ce serait bien. Enfin, bref. Ouais, je sais pas trop quoi en faire, en fait, de ce vaisseau-là. Euh... Je vais être honnête, c'est plus pour... Genre, voir ce que c'est un peu les types de missions, quoi. C'est surtout ça, en fait. Genre le vol, comment ça fonctionne et tout ça. Là, je sais pas trop quoi en faire. Je peux... Euh... 7 places. On peut mettre un véhicule et 6 personnes. Euh... Non. Et 4 personnes. Un véhicule et 4 personnes. Pour aller faire quoi ? Parce que, vu la vitesse du machin... Qu'est-ce que je fasse avec ça ? Qu'est-ce que je fasse ? Ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. On va s'arrêter là. Euh... Moi, je vais aller voir pour voler un autre... Ben, un Helios et un Tiamat. Euh... Et euh... Et voilà. On va faire ça. Euh... Et puis voilà. C'est tout. Je pense que je vous montrerai pour le Tiamat et l'Helios. On en fera un de chaque. Voilà. On en fera un de chaque. Et après, on repartira sur notre... Nos histoires principales et tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.